Bonjour les dames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs de Congo Live Télévisions. Merci de votre fidélité, mais également bienvenue à suivre ce nouveau numéro de ce 13 mars 2024 depuis la ville de Goma. Nous vous disons merci de votre fidélité, les dames et messieurs. Voici monsieur David Mbillé, notre invité du jour. Je rappelle bien que c'est Emu Zalendo, mais également Enatuf Dikivu. Monsieur David, bonjour et bienvenue encore sur Congo Live Télévisions. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous les Congolais partout où ils nous suivent. Comment allez-vous monsieur David ? Nous allons très très bien, par la grâce de Dieu et par la grâce de nos ancêtres. Comme vous le connaissez. Monsieur David, parlez-nous un peu de la situation, décrivez-nous un peu la situation. Je rappelle bien que vous êtes Emu Zalendo, vous êtes un patriote qui a accepté bien de mourir pour sa nation, qui est la RDC. Parlez-nous un peu d'abord de la situation sur les lignes de fraude. Les accalmies s'observent et tout le reste continue. Parlez-nous un peu, qu'est-ce qui évolue sur les lignes de fraude ces derniers temps ? Oui, par là, monsieur le journaliste et tous les Congolais, je voulais d'abord consoler nos familles qui ont perdu l'air au niveau de Vichumbi. Il y a des Congolais, Vaya Congolais, qui défendaient la nation, vraiment ce genre-là. Il y avait un agent de la société civile, un autre là, je ne connais pas s'il était qui, mais lui aussi, il faisait l'honneur de ce pays ici. Vraiment, le M23 les ont assassinés tout près du lac Albert. Vraiment, ça me tue que, et ça, je ne suis pas content avec ça, cet acte que ces gens-là ont fait. Et c'est ça, c'est ce que je peux dire aux gens, que ces gens-là, même si vous les acceptez, ils vont vous tuer seulement. Mais en réalité, monsieur le journaliste, nous sommes très bien, et c'est ce que je vous dis, on n'a pas peur, nous allons les affronter. Et surtout, il y a quelques messages que je vais vous donner au niveau de Ruchuru, au niveau de Massissi, qui étaient faits par nos Ouazalendous. Et ils s'étaient défendus vraiment, et ils ont fait quelque chose qui était très capital, et qui est contre ce genre-là. Et vraiment, avec ça, je suis très content, et je soutiens les Ouazalendous, qui nous écoutent souvent, et qui sont toujours prêts à défendre la nation. Vraiment, je les salis encore. Le Ouazalendous, est-ce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, avant d'entrer dans les détails de la situation à l'Est, est-ce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, les Ouazalendous sont déterminés sur les lignes de France ? Je vous dis franchement, et je vous dirai toujours, partout, les Congolais nous écoutent, parce que c'est là où on nous embrie toujours. Eh, les Ouazalendous, ils fuient, eh ! Je vous récupère encore, chers Congolais, on ne fouille jamais, et on ne fouillera jamais. Je vous donne un exemple, quand on était dans RCD, on existait toujours. Nous, les Ouazalendous, c'était les Maïmaï à l'époque, on existait toujours. Et on faisait quelque chose, alors que le pays était déjà à moitié, en voie de partir. Mais nous, on existait toujours. Mais quand on a maintenant un président qui nous soutient, maintenant, comment on peut fuir ? Un premier Ouazalendou est là pour nous soutenir, comment on peut fuir ? Mais nous avons cette détermination pour mettre ces gens à côté de nos frontières. Et c'est ça que je peux vous dire, monsieur le journaliste, nous sommes encore très déterminés pour chasser ces gens-là. Les Ouazalendous face au M23, aujourd'hui, on peut comparer ça avec... Les Ouazalendous ? Face au M23. Les Ouazalendous n'ont pas peur d'un M23 ? Oui, les Ouazalendous n'ont jamais peur d'un M23. Le M23, cher ami, c'est l'envahisseur. Si je peux vous donner une petite histoire. Vous savez, l'Amérique est aujourd'hui. L'Amérique est aujourd'hui, n'est pas occupée par les Américains, les vrais Américains. Vous connaissez les Américains, c'est qui ? C'était les Amérindiens. Quand on avait étudié, c'était les Amérindiens. Mais ce sont les Européens qui étaient venus en Amérique et ils ont tué qui ? Les Américains. Est-ce que vous connaissez ça ? Je ne sais pas si vous connaissez ça. Mais en histoire, on avait étudié que les Américains d'aujourd'hui sont des Européens. Et c'est ceux qui font le mal en RDC. Mais les Amérindiens sont en train d'être tués, même jusqu'à maintenant en Amérique. Alors que c'était les propriétaires de l'Amérique. Vous connaissez les propriétaires de l'Australie ? C'était le noir, non ? Mais les Européens étaient partis en Australie et ils ont tué ces mêmes Australiens. Vous voyez ? Les Autochtones. Avec cette histoire, ces Américains-là, les Européens, ils viennent avec ça jusqu'à chez Paul Kagame. Et là, les Congolais sont en train de comprendre que nous ne pouvons plus laisser notre terre. Parce qu'ils ont utilisé ça tout en sachant qu'on ne saura jamais que ces gens-là faisaient du mal aux choses. Alors nous, nous sommes maintenant capables et nous serons capables à le battre jusqu'à les exterminer. Ça, je vous dis. Ils ont le blanc, ils ont les Américains, ils ont le français. Je vous dis ça tous les jours. Les Poloniens et autres. Ce sont les Européens. Les vrais Américains, les Amérindiens ne sont pas là. On les tient tous les jours. Alors, chers Congolais, ceux qui vendent notre pays tout un état traître, ça vous regarde. Ça vous regarde, je vous dis. Vous pouvez avoir 100 000 dollars, mais on connaît que tu vas acheter des parcelles ici et autres. Mais après ça, on va te tuer parce que c'est santé qui va les régner ici. Alors, soyons prudents, chers amis. Soyons tous patriotes. Sinon, vous risquerez de vous perdre et de perdre même vos familles. Donc, si je vous comprends bien qu'il y a la même marque, même système, ce même système veut venir aussi au Congo. Oui, oui. Toujours imposer que les Rwandais entre les sols congolais et s'approprient cet espace. Justement, je vous dis, franchement, c'est ça. Un Congolais est toujours là. Je vous dis, un Congolais, un Congolais, un Congolais. Vous pensez que cette idée aura liée ? Écoute, écoute. Ce mécanisme est là. Avec les Oazalindous, un Congolais, d'abord, j'ai commencé à dire mes idées. Un vrai Congolais est toujours intelligent. Celui qu'on appelle de père et de mère. Un vrai Congolais, c'est un intelligent. Et je vous dis, franchement, partout où on le voit, on ne veut seulement le tuer. ou l'utiliser pour des bonnes choses. Un vrai Congolais. Un Congolais. Mais un Congolais. Mais un mauvais Congolais. C'est ce qu'on appelle, n'est pas de père et de mère. Ça, c'est un mauvais Congolais. On peut l'utiliser dans n'importe quand et dans n'importe où. Là, tu as compris. Et c'est ça, les infiltrés. Malgré tout, nous, les Oazalindous, nous, les vrais Congolais, qui se disent, nous sommes autochtones de ces pays, on ne laissera jamais ce pays, et on va le battre et le chasser. Quand je te donne cette histoire, mais moi, j'ai étudié ça si c'était en troisième, si c'était en quatrième des humanités. C'est cette histoire, non ? Le propriétaire de l'Amérique, c'était les Amérindiens. Mais ils ne sont plus là-bas. Ils étaient partis où ? Est-ce qu'on les avait protégés ? Comme les pigments, on nous dit de protéger les pigments. Mais non. Les propriétés de quoi ? Du Rwanda, c'était qui ? Ce n'était pas les Hutus. Où sont les Hutus aujourd'hui ? Ils ne sont plus là-bas. Mais ils veulent maintenant venir ici, en RDC, pour nous chasser, nous. Mais, chers Congolais, je vous dis, monsieur le journal, si tu étais aussi Congolais, tu allais même laisser ce travail, et même aller et nous rejoindre, nous. Il faut, nous tous, nous devons être de Ouazalemdou. Nous devons être, en réalité, les patriotes. Là, tu as compris. On en parle à ce qui concerne... Ma question, ma question, vous n'avez pas encore répondu à ma question. Par rapport à quoi ? De savoir, est-ce que ce mécanisme qui mène, disons Kagame, parce que c'est lui qui a accusé de tout cela, ce mécanisme qui mène Kagame, de récupérer qui vous, de faire une république de qui vous, de faire tous les restes de ces mécanismes, d'après vous, d'après tout ce qu'il est en train de faire, les soutiens qu'il possède, tous les restes, comment vous trouvez ? Ça aboutira, ça n'aboutira jamais. Ce mécanisme était avant. Ce n'était pas aujourd'hui. Ce mécanisme était avant. Quand nous fîmes de Maïmaï, on nous appelait auparavant le Maïmaï. Aujourd'hui, nous sommes les Ouazalemdou. On a au moins modifié, parce que le président de la république est le premier Ouazalemdou. C'est un patriote. Mais, ça existait avant. Et qui faisait ces manœuvres ? C'était les Américains. Ils voulaient quoi ? Les Américains voulaient couper ce territoire. Donc, le Kivu, et même l'Itouri, pouvaient appartenir à l'Empire Ima. Quand on vous disait toujours que ce genre ici voulait l'Empire Ima en RDC, et les Congolais marchaient et disaient que nous ne voulons pas cet Empire Ima. L'Empire Ima pourrait être proclamé. Mais les Congolais ont refusé. Mais, qui soutenait Kagame ? C'était les Américains, c'était les Occidentaux. Mais les Congolais ont compris bien avant. Et d'ailleurs, ils avaient dit, non, non, s'il vous plaît, cher président, nous refusons ces Américains. Nous voulons la Russie. Pourquoi ? Parce que l'intelligence des Congolais, un vrai Congolais, est plus que quatre Blancs. Ça, je vous dis. Un Congolais. Un Congolais. L'intelligence d'un Congolais. Moi, ici, qui vous parle. Puisque même Witi. Ça, je vous dis. On parlait de ce qui s'est déroulé à Routourou. Hier, on a entendu. Mais avant de parler de ça, les Soukhoïs. Des retours à Soukhoïs. Hier, on a vu les Soukhoïs à Goma. Les Soukhoïs, les Soukhoïs. On s'est replombé. La ville de Goma, les Soukhoïs. On fait 6 jets d'alerte. Les Soukhoïs, les Soukhoïs. Mais, en fait, on n'a entendu aucun résultat. Ça, c'est un. Deux. Les Soukhoïs qu'on disait qu'ils n'existaient plus hier. On a vu ça. Ça, c'est passé déjà. Mais les missiles solaires qu'on disait c'est approprié pour détruire ces Soukhoïs. Ces missiles solaires. C'est où ? On a dit ça au Rwanda. Parlez-nous un petit décent. Je suis très content d'avoir posé cette question. Parce que hier, on a vu les Soukhoïs. J'allais vous le dire, mais, monsieur le journaliste, quand je vous disais que même aux réseaux sociaux, il y a le Jean, et même le Blanc, qui utilisent ces gens pour nous diviser. Là, vous refusez. Et, aujourd'hui, vous aviez compris. Je vous disais que ces mêmes missiles solaires n'existaient pas. Ça n'existe même pas. Si un Rwanda s'approprie un missile solaire, si c'est solaire, il enlève ça où ? Là, on va détecter directement. Et on saura que non. Si c'est l'Amérique qui l'a doté, si c'est la Pologne qui l'a doté, on saura directement. Mais, pour qu'ils puissent nous intimider, nous, Congolais, nous, les Oisalindous, ils ont commencé à propager. Et les Rwandais, et d'ailleurs, et d'ailleurs, les Congolais, je m'adresse aux Congolais qui sont à l'extérieur qui me disaient en disant quoi ? Non, non, monsieur Oisalindou, pourquoi nos avions sont dans le parking ? Heureusement que c'est toi, monsieur le journaliste, qui commence à le dire. Je vous dis, chers amis, quand quelqu'un, et il y avait aussi quelqu'un qui me disait qui me dira que non, monsieur Oisalindou, on a appelé monsieur le président aux Américains, ils ont dit non, il ne faut plus utiliser les soukouilles parce que ça tire, ça tire si c'est la population congolaise, tout ça, tout ça. Je me suis étonné, mais je lui ai dit, si les Américains appellent le président de la République en disant qu'il ne peut plus utiliser ces soukouilles là-bas, c'est-à-dire nous ne sommes plus dans un pays, c'est ce que je lui ai répondu, nous ne sommes plus dans un pays, donc c'est un pays des Rwandais ou bien des Américains, mais comment on peut interdire un président de la République d'utiliser les armes qu'il a achetées ? On ne peut pas interdire. Vous dites que les missiles solaires ça n'existe jamais et ça n'existera jamais. Et si ça existait, la troisième guerre mondiale, comme je t'avais dit, ça va commencer. Si ça existe, je vous dis, la troisième guerre mondiale va commencer. Mais les soukouilles, on n'a pas entendu aussi ces résultats. Les résultats ? Vous voulez les résultats des soukouilles ? Ah, c'est ce que je vous disais qu'on ne veut plus la propagation de l'ennemi, même au Facebook, même au quoi. Si j'étais les messieurs là qui contrôlent le niveau là de communication en RDC, j'allais même un. Si c'est... On dit quoi ? Je ne sais pas dans la matière. Bloquer les gens là. Les Tazan, si c'est Tanzanie, si c'est quoi. bloquer. Oh, M23, nous réunions, nous voulons, nous réunions, nous bloqués. Ce sont ces gens là qui propagent les mauvais messages. Donc, en propagant ce message, ils ont l'intérêt de diviser les Congolais pour que les Rwandais puissent avoir quelque chose du bien. On parle alors de ce qui s'est passé à Rouchourou. Nous l'avions entendu à Rouchourou hier. Bien qu'il y ait Rouchourou, tout Rouchourou, est-ce que c'est occupé par M23 ? Précis, je détail. Tout Rouchourou ne sera jamais occupé par le M23. Merci beaucoup. Tout Rouchourou, tout Massissi, c'est ce que je vous ai déjà dit. Tout Rouchourou n'est pas occupé par le M23. Tout Massissi n'est pas occupé par le M23. Tout Niragongo n'est pas occupé par le M23. Monsieur le détail, merci pour cette précision, monsieur David. Alors, ce que nous avions entendu qui s'est fait dans les territoires de Rouchourou, bien que ce n'est pas occupé totalement par le rebelle de M23, mais nous avions entendu que de l'autre côté, les jeunes résistants Oazalendo continuent à se donner à fond, réellement. On a entendu ça provenant de M. Gilles Mouloumba qui a parlé comme quoi les Oazalendo continuent à s'affronter au rebelle de M23 dans les Rouchourou, ils ne lâchent pas, ils continuent à être déterminés. Mais parlons-nous en PCT hier vers 10h30, 11h. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vers 10h30, vers 11h, je vous dis franchement, et c'est ce que je vous ai dit, en réalité, les Oazalendo sont partout. Quand vous dites que les Rouchourou, tout Rouchourou est occupé par le M23, maintenant, les endroits où le Oazalendo existent, c'est occupé par le M23 pour te dire que tout Rouchourou n'est pas occupé par le M23. Maintenant, je voulais te répondre sur votre question concernant qu'est-ce qui s'est passé dans les Boussens ou dans les Quoi. Cher ami, il y avait une jupe de l'armée rwandaise. Ce n'était pas n'importe quelle armée, armée rwandaise. Et alors, cette jupe voulait traverser pour aller vers vers quoi ? J'oublie le milieu, le village. Alors, je vais me rappeler. Alors, quand cette jupe voulait traverser, nos Oazalendo l'ont tendu l'embiscade. et dans cette ambiscade, il y a des morts, chers frères, il y a des morts et il y a de blessés, plusieurs blessés. Et parmi ces morts, il y a des vayas colonels rwandais, RDF, des colonels, trois colonels. Les commandes de brigade étaient décédés, il y a les S1, S2, S4 aussi, et il y avait aussi deux blessés. Et leurs cadavres derrière, ils sont dans avec ça, chers frères, je vous dis, nous les Oazalendo, nous allons affronter ces gens jusqu'à la mort. Donc, nous sommes conscients que la terre nous appartient. Mais comment est-ce que ça s'est fait ? Les rebelles de M23 sont appuyés par de multiples puissances sur la terre des humains. Les rebelles de M23 ont... Sur la terre de la RDC, part des humains, de la RDC des Congolais. Quand tu dis les humains, donc tu vas dire même les Rwandais. Ça nous appartient, nous Congolais. C'est ce que je vous ai dit, un Congolais raisonne plus que quatre blancs. Monsieur le journaliste. La question voulait-je dire, ces gens sont occupés de matériel de nouvelle génération. Il y a même des blancs qui sont signalés au sein du rébellion de M23. Mais les Oazalendo affrontent toujours ces gens. arrivent à tendre des pièges à Céja, arrivent à faire des ambiscades à Céja, arrivent à faire tiouer, à tiouer, à assassiner les colonels d'Aceran de M23. Les Oazalendo, une chose que nous voulons comprendre, au-delà du patriotisme, qu'est-ce qui anime les Oazalendo? Les Oazalendo, parce que lorsqu'on pose toujours une question, la réponse a toujours été, ils sont des patriotes, il y a l'esprit du patriotisme, mais au-delà de ça, qu'est-ce qui nous anime? Les Oazalendo, vous n'avez pas peur de vous les affronter comme ça. Monsieur le journaliste, tu es acheté chez toi. OK? En achetant chez toi, tu deviens propriétaire de cette parcelle. En état propriétaire de cette parcelle, tu n'as rien. Tu ne peux pas encore obtenir quelque chose d'acheter une autre parcelle. Peut-être, tu n'as même pas le travail. OK? Et puis, quelqu'un vient te dire que non, non, cette parcelle m'appartient. Et sinon, je vais appeler même le voisin, même quoi? Nous allons te battre et te tuer. Qu'est-ce qui va vous animer pour récupérer votre parcelle? C'est ma question. C'est ce que je vous dis, cette terre, ce pays nous appartient. Et quand ça nous appartient, monsieur le journaliste, tu veux que nous puissions aller être de réfugiés au Rwanda? C'est ça, ma question. Tu veux que nous puissions aller être de réfugiés en Ouganda? Alors que ce sont ces gens-là qui nous agressent. Nous avons des frontières où? Ici, où nous sommes à Gomme, ce n'est pas le Rwanda. Et s'il venait, nous allons partir où? Ce n'est pas au Rwanda. Que nous soyons des réfugiés là-bas. On finit. En Ouganda. Tu veux que nous puissions courir en Ouganda, être des réfugiés là-bas? On finit par ceci. Et la fin, ça sera quoi? On finit par ceci. Alors, la vie, non, non, on ne peut pas finir avant que je finisse. Ce qui nous anime, chers amis, je vous dis franchement, c'est notre terre, c'est notre pays. C'est trop. On a, on était né dans cette guerre, on a grandi dans cette guerre, on a commencé à vieillir dans cette guerre. Et on dit trop c'est trop. Ce sont les Français qui disaient ça. Trop c'est trop. Alors, quand on dit trop c'est trop, les Congolais commencent à réfléchir concernant leur pays, le seul et se battre. Et ça, je vous dis, c'est ça le patriote Un message pour les FARDC, mais également pour les OASALENDU. Non, je vous aime très très fort, mes chers frères OASALENDU. Mes chers frères, FARDC, je vais finir par OASALENDU. Surtout, mon général, Shikotitambu. Je sais vraiment, je ne sais pas dans quel état vous êtes, parce que peut-être vous pouvez penser à autre chose. Je connais que vous êtes un voyage général militaire encore. Un quelqu'un qui se bat bien. Vraiment, je te connais. Pour les gens qui ne te connaissent pas, ils peuvent dire n'importe quoi. Mon général, sois calme. Et je sais que tout ce que vous êtes en train de préparer, ça va nous aboutir à quelque chose de bon. Donc, félicitations et courage. Nous vous soutenons. Pour OASALENDU, mes chers frères, continuez encore avec les actes que nous faisons. Tout ce que vous aviez fait à Massissi, ici à Routourou, c'est une très bonne chose. Nous sommes toujours ensemble et continuons comme ça. Ne baissons pas le bras. Parce que ce pays ici nous appartient. Votre numéro, monsieur David, pour finir, alors ? Oui, nous sommes sur plus 243, 9, 73, 92, 25, 63. Les dames et messieurs, nous vous disons merci de votre fidélité, merci de nous avoir choisis, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. J'étais monsieur Youssoufou, qui bingilla David pour cette belle présentation. Monsieur David Mbillé était notre invité à ce nouveau numéro de ce 13 mars 2024. Nous vous disons merci, monsieur David, d'avoir accepté notre invitation. Passez une excellente journée, prenez bien souhait de vous et à la prochaine pour un nouveau numéro. Merci, chers Congolais, et ne panique pas. et ne panique pas. Merci, et ne panique pas. Sous-titrage Société Radio-Canada